Bonjour, je vais vous présenter le programme de formation que je vais animer pendant le mois d'octobre avec la société Wall Data et consacré à la méthode Ishimoku. Je vais commencer déjà par me présenter, donc je m'appelle Daniel Cohen de Lara et j'ai plusieurs activités. La première, bien sûr, je suis formateur au sein du World Trade Institute pour lequel j'ai déjà animé un certain nombre de formations, notamment sur la méthode Ishimoku. Je suis associé à une société de conseils boursiers, nous faisons du conseil, des recommandations et de la formation. Je suis président de la FAT, qui est l'Association française des analystes techniques. C'est une association qui regroupe des professionnels de la finance et des investisseurs individuels qui gèrent leur propre portefeuille boursier. Par ailleurs, je suis aussi trader pour compte propre et j'ai aussi, enfin, une activité de recherche, notamment sur la méthode Ishimoku. Ainsi, les formations que je fais au fil du temps sont toutes un peu différentes parce qu'au fur et à mesure, j'introduis toutes les évolutions que je découvre ou que je vois sur le marché au sein de l'utilisation de la méthode Ishimoku. Alors, nous allons regarder d'abord les caractéristiques et l'intérêt de cette méthode. Elle a été mise au point au Japon par un journaliste économique, M. Osoda, et il a travaillé entre les années 1930 et 1968, date à laquelle il a publié l'ensemble de son travail. Le développement pratique en salle de marché date des années 1990 grâce à l'avènement de la puissance de calcul des ordinateurs. La méthode s'est ensuite développée dans le monde entier. Elle est arrivée en France au milieu des années 2000 et s'est développée essentiellement dans les années 2010. Alors, c'est une méthode complète, universelle, d'analyse et d'investissement. Complète parce qu'un graphique Ishimoku vous donne l'ensemble des points importants des zones, des niveaux d'un marché, non seulement actuellement, mais pour le futur. C'est une méthode universelle parce que chaque utilisateur d'Ishimoku a le même graphique devant lui. C'est une méthode d'analyse et d'investissement parce qu'elle permet de déterminer les paramètres importants pour la prise de décision d'investissement. Elle est utilisable pour tous les actifs, dans toutes les unités de temps, convient à tous les types d'investisseurs, que ce soit court, moyen ou long terme. Elle est particulièrement efficace dans les périodes de marché incertaines, un peu difficiles, comme en ce moment en particulier. Au cours de la formation, on regardera et on travaillera sur un certain nombre de graphiques issus justement de ces périodes. Et je vous montrerai comment la méthode permet de déterminer les points d'équilibre autour duquel les marchés vont évoluer, même s'il y a plus de volatilité, même s'il y a plus d'incertitude. Alors, Ishimoku, le terme exact complet, c'est Ishimoku Kinko Yo, c'est-à-dire que d'un seul coup d'œil, le graphique donne les éléments d'équilibre du marché, les zones d'équilibre présentes, passées et futures. Le dispositif est formé de cinq lignes correspondant à des niveaux d'équilibre courts, moyens et long terme. La première session de la formation sera consacrée à l'explication et au développement de ces cinq lignes. C'est aussi donc une méthode prédictive, comme je l'ai indiqué. On part d'un principe de finance comportementale, c'est-à-dire lorsque les intervenants du marché dans une situation donnée se sont comportés d'une certaine manière, s'ils se trouvent à nouveau plus tard dans une situation similaire, leur comportement personnel psychologique sera le même. Et c'est ce qu'exploite Ishimoku. Alors, le plan de la formation. Donc, elle comprendra quatre sessions d'au moins deux heures, les 8, 15, 22 et 29 octobre 2019. Cette formation sera divisée en deux parties, une que j'appelle le savoir, la deuxième le savoir-faire. Pour moi, le savoir, c'est l'ensemble des connaissances à assimiler, de manière à pouvoir utiliser en toute connaissance de cause et de manière efficace une méthode. Le savoir-faire, c'est passer à l'étape suivante, c'est-à-dire savoir réellement utiliser la méthode pour l'analyse et pour la décision d'investissement. L'objectif de la formation, c'est qu'à la fin, vous vous sentiez le plus autonome possible vis-à-vis d'Ishimoku. Les deux premières sessions seront consacrées au savoir, c'est-à-dire les éléments constituant le système. On a vu les cinq droites. Et on travaillera également, dans la deuxième session, sur la mise en place complète du système Ishimoku. A la fin de la deuxième session, vous recevrez donc le 15 octobre, vous recevrez un QCM d'environ une quinzaine de questions ou de situations, qui vous permettra de faire le bilan de vos connaissances et de ce que vous avez assimilé sur les deux premières sessions. Ce QCM fera la transition avec le savoir-faire. Vous recevrez le 20 octobre, le lundi 20 octobre, le corrigé du QCM. Si vous souhaitez m'envoyer vos résultats de QCM, je les dépouillerai avec plaisir et je vous enverrai les commentaires que j'ai à faire dessus. La troisième session sera consacrée à la correction du QCM rapidement, puisqu'on regardera uniquement les points sur lesquels j'ai le sentiment qu'une majorité d'entre vous, des formes déformées, la majorité d'entre vous a peut-être pas forcément bien assimilé. Et on démarrera la partie savoir-faire. Donc cette troisième session assurera la liaison entre l'analyse et l'investissement. On travaillera donc sur les principaux paramètres de l'investissement Ishimoku, comment entrer en position avec Ishimoku, comment placer les stops de protection, et comment déterminer les objectifs. La quatrième session traitera très majoritairement de situations réelles d'investissement et que j'expliquerai. Je commencerai par vous expliquer cette méthode des convergences, où je mêle Ishimoku et des éléments importants d'analyse technique. Et on regardera donc un certain nombre de situations réelles d'investissement. Voilà donc cette formation. L'objectif de ces quatre sessions, c'est qu'à la fin, vous soyez le plus autonome possible par rapport à la méthode. Je vous souhaiterais à la fin que vous soyez convaincus de la très grande force de la méthode Ishimoku, comme moi je l'ai été il y a huit ou neuf ans. Ishimoku, c'est mon travail quotidien. Et enfin, je souhaiterais que vous aimiez cette méthode et qu'elle vous convienne et que vous vous y familiarisez. Alors, je vous donne rendez-vous au début du mois d'octobre. Si vous avez des questions complémentaires à poser, n'hésitez pas à contacter l'équipe World Data au 01 58 71 21 99. Et notamment si vous souhaitez nous rejoindre et vous inscrire car il reste quelques places. Alors, j'espère vous retrouver le 8 octobre et que l'on puisse en fait travailler ensemble sur cette merveilleuse méthode. A très bientôt, au revoir.